J'ai envie d'en apprendre plus sur Milos Teodosic, joueur emblématique du basket européen, bah t'es sur la bonne vidéo, alors je te conseille de rester, d'abonner, de liker, et puis on est parfait. Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Aujourd'hui on va parler de notre premier sujet Eurocup et de notre deuxième épisode des 5 choses à savoir. Cette fois-ci je vais faire sur un joueur d'Eurocup Milos Teodosic, mais bien sûr je vais aborder toute sa carrière, donc c'est-à-dire son passage en NBA, mais aussi son passage en Euroleague. Donc voilà, like la vidéo pour me soutenir, partage, n'oublie pas qu'on rôde les 100 abonnés sur Youtube, j'essaie d'être beaucoup plus régulier sur la mise en ligne des vidéos, et voilà, on est parti. Comme avant chaque vidéo, je te le promet, je vous annonce les news d'Euroleague. Alors au niveau des 3 news que j'ai fait à retenir aujourd'hui pour cette vidéo, du côté de l'Euroleague, c'est tout simplement Emmanuel Thierry qui signe à l'Etoile Rouge de Belgrade, et l'effort passé par la NBA qui jouait la saison dernière à Bandirma Bandvit en Turquie, renforcera le globe serbe la saison prochaine. Deuxième news, il y a tout simplement le pivot Ian Viu-Guskas qui prolonge avec le Panathineco Saten, lui qui jouait déjà la saison dernière pour une moyenne de 5,4 points, on le verra donc la saison prochaine du côté du Panathineco Saten. Du côté de l'Eurocup, il y a Mornar Barre qui est un club ténégrin du basketball, qui signe tout simplement le jeune prospect Justine Robinson, Elie Hachet de 24 ans est le fils du célèbre pivot américain qui a notamment joué au Saint-Onius Spurs, David Robinson, oui je le dis bien le fils de David Robinson, il arrive de l'université de Duke où il n'a pas réussi à faire sa place, il se relance donc en Eurocup avec Mornar Barre, à l'âge de 24 ans. Fin des news, on passe à la vidéo maintenant. Petite présentation Milost Odosic pour ceux qui ne le connaissent pas, alors Milost Odosic c'est tout simplement un joueur serbe qui est né le 19 mars 1987, il a 33 ans, il a une taille de 1m96 pour un poids de 90 kg environ, c'est un meneur qui peut s'adapter au poste derrière, mais c'est un excellent meneur passeur, un excellent passeur et scoreur. Cette saison il joue au Virtus Bologne en Italie où il fait une très bonne saison en Eurocup, il est d'ailleurs, si vous allez me suivre sur mon Instagram, je l'ai classé dans le deuxième meilleur meneur de cette saison en Eurocup, il jouera la saison prochaine du côté bas du Virtus Bologne, il a joué dans de nombreux clubs en Euroleague notamment Olympiakos, le CSKA Moscou, il a été aussi joué en NBA du côté des Los Angeles Clippers. Hashtag 5, je veux parler de la NBA. Oui, Milost Odosic a joué en NBA deux années, deux saisons, la saison 2017-2018 du côté des Los Angeles Clippers et la saison 2018-2019 du côté des Los Angeles Clippers. Il a tout simplement été coupé après cette saison 2019 et a rejoint l'Europe du côté du Virtus Bologne, où il joue encore cette saison. Deux ans en NBA pas très concluant puisqu'il n'a pas réussi à s'imposer dans la Ligue, même s'il a réussi à faire de très bons matchs, il était même prévu comme un joueur qui allait exploser, alors j'étais 30 ans à rejoindre la NBA, c'est peut-être un peu tard, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas réussi à percer en NBA, mais puis même c'est tout simplement qu'il n'a pas un jeu assez NBA pour rejoindre simplement la NBA. Quatrième chose à retenir sur Milost Odosic, c'est tout simplement qu'il a été élu MVP d'Euroleague, meilleur joueur d'Euroleague de la saison 2009-2010, compétition dans laquelle d'ailleurs il va perdre la finale contre l'Olympiakos, qu'on a joué à l'Olympiakos à l'époque où il gagne ce titre de MVP, mais il perd la finale face au FC Barcelone, et du coup il n'a pas pu enchaîner le doublé titre plus titre de MVP. En troisième position, vous savez sans doute tous que Milost Odosic est serbe, et il a tout simplement fait une révélation pour l'Eurobasket 2021, dans lequel il a dit qu'il jouerait, il aimerait bien remporter cet Eurobasket 2021, il dit qu'il a une équipe qui a les capacités, si l'équipe à ligne est au complet avec Bogdanovich, Bojan Bogdanovich qui joue au Sacramento Kings, s'il joue avec Nemanja Bjellica qui est passé par l'NBA du côté des Minnesota Timberwolves, s'il joue avec Nikola Jukic, l'un des meilleurs pivots de l'NBA, qui joue du côté des Univer Nuggets et le pivot Marjanovic, il dit que la Serbie aura potentiellement la victoire et sera l'équipe favorite de ce tournoi. Milost Odosic a d'ailleurs déclaré qu'il adorait jouer avec ses joueurs qui sont Nikola Jukic, Boban Marjanovic et le reste. Autre chose très importante à retenir sur Milost Odosic en numéro 2, c'est tout simplement qu'il a déjà délivré 10 passes décisives en NBA. On sait que Milost Odosic est un meneur passeur, un meneur très adroit mais aussi un très très bon passeur, il a notamment été très réputé en Euroleague et en Eurocup pour faire des passes tout simplement de génie, mais il a déjà fait un match à plus de 10 passes décisives en NBA. En effet, c'est tout simplement le 26 décembre 2017 contre les Sacramento Kings où il a tout simplement délivré 10 passes décisives en seulement 21 minutes de temps de jeu. Belle performance pour le joueur serbe. Comme je l'ai dit précédemment pour Shane Larkins, le numéro 1, ça serait tout simplement son surnom. Déjà, on avait placé dans les numéros pour Shane Larkins son surnom, et bien là, lui aussi Milost Odosic possède un surnom, c'est tout simplement The Serbian Magician. On l'appelle le magicien serbe. Tout simplement parce que Milost Odosic n'est pas un joueur qui est très réputé pour s'être imposé en NBA, comme d'autres joueurs serbes l'ont fait, comme Bogdanovic qui a réussi à s'imposer en NBA ou Nikola Jokic. Mais Milost Odosic brille toujours avec la sélection serbe, toujours un gros passeur, il fait toujours des grosses compétitions où il finit soit dans le meilleur 5, soit il fait de très belles statistiques. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le magicien serbe, et aussi tout simplement parce qu'il a une technicité de jeu incroyable et un sens de la passe assez incroyable. Et c'est avec générosité que je vous offre ce numéro bonus sur Milost Odosic, qui est plus un numéro assez intime du côté de Milost Odosic. Il faut savoir que Milost Odosic est marié avec simplement Djeli Saveta Ora Sanin. C'est une actrice serbe très connue qui a joué dans beaucoup de films serbes, notamment elle est très fan de films d'amour. Ils se sont mariés avec Milost Odosic et elle en 2017, et ont un enfant. Voilà, pour cette petite information à retenir sur Milost Odosic. On arrive à la fin de la vidéo. Je sais que ce concept vous a fortement plu, d'ailleurs c'est un concept qui a fait énormément de pouces bleus la dernière fois, alors je compte sur vous pour péter la barre de pouces bleus. Je reviens très vite avec des vidéos highlights sur le retour de l'Euroleague et de l'Eurocup, et je reviens aussi avec où on va sans doute débattre et parler un peu de cette reprise, et qu'est-ce qui va se passer de cette reprise, quels clubs vont se démarquer des autres. Donc on a trop hâte, sinon suivez-nous sur Instagram pour être au courant de toute l'actualité, de toutes les news. On vise toujours les 100 abonnés sur Youtube, c'est un objectif. C'était French Basket Europe, à la prochaine.